Bienvenue dans ce deuxième atelier, atelier de dessin où nous allons dessiner un dinosaure. Dans mon prochain livre, il y a plein 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 de dinosaures. Du coup, j'avais envie de faire ce cours de dessin dans lequel on aura besoin d'un crayon rouge dont je vais me servir pour dessiner les traits de construction. Et puis, par-dessus les traits de construction, mon dessin, je vais le refaire, je vais le préciser avec un crayon à papier. Alors, on va commencer au crayon rouge. Donc j'ai ma feuille blanche. Au crayon rouge, on va faire un ovale, un ovale plutôt vers la gauche de notre feuille, qui va nous servir à faire la tête. Voilà. Donc là, j'ai mon ovale pour la tête et je vais faire un autre ovale un peu plus grand pour faire le corps. Cet ovale, je ne vais pas le mettre juste en face de la tête. Non, 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 je vais le décaler un petit peu vers le bas et je le fais un peu plus grand. Et cet ovale, je vais le faire un petit peu pencher en avant pour que le corps soit légèrement en avant. Je le fais vraiment plus grand. Donc voilà, j'ai mes deux cercles, mes deux ovales, j'ai mes deux ovales de construction. La tête et le corps. Je peux déjà venir mettre le haut du cou en construction, voilà, qui est comme une vague. Je vais juste relier la tête avec le corps. Comme ça, voilà. Et je vais venir tracer un trait en dessous de la tête. Alors, plus précisément en bas de mon ovale, je fais une ligne droite. Comme ça. Voilà. Là, on a quasiment la tête de notre vélociraptor. Je peux venir faire le cou, la gorge. Pareil, une autre vague. Je viens la relier au corps. Voilà. Je peux venir finir un petit peu la tête. La tête, elle va être... Elle va s'arrêter à peu près ici. Et l'œil va se situer à peu près ici. L'œil, c'est un rond, tout simplement. Et la bouche, on ne va pas la faire tout de suite, mais elle va être à peu près ici. Donc, il y a plus de mâchoire du haut que de mâchoire du bas. Alors, je vais continuer avec mon crayon à papier, cette fois-ci. Donc là, je vais venir préciser la tête. Alors, je viens repasser un petit peu. Alors, attention, je ne vais pas repasser entièrement sur mon ovale ici. Je vais venir couper légèrement. Vous avez vu ? Je coupe légèrement de mon ovale ici. Voilà. Pour que la mâchoire ne soit pas trop grande. Donc, la bouche, si vous ne la faites pas droite, ce n'est pas grave. Et l'œil, il est rond. Comme ceci. Et la mâchoire du bas. Attention, je vais opérer un léger décalage. Je ne vais pas la faire directement. Je fais un léger décalage avec la mâchoire du haut. Vous voyez ? Voilà. Pour que ça fasse plus réaliste. Et je peux venir faire une petite narine sur le dessus de la mâchoire. Ensuite, je vais venir préciser la gorge, le cou. Voilà. À partir de là, je vais pouvoir faire les deux petites pattes de devant. Alors, deux petites pattes de devant. Alors, là, on a la fin de mon cou et le début de mon corps. C'est là que je vais mettre les pattes. Deux traits parallèles. Comme ceci. Il va y avoir un coude. Et je vais venir faire deux griffes. Alors, les griffes, on va les faire comme ceci. Je vais vous les dessiner en grand. Voilà. Donc, vous avez vu. Donc, il y a la griffe. Et puis, il y a comme un petit rebord de part et d'autre de la griffe. Voilà. Qui va être la peau, finalement, du reptile. Donc, une patte. La deuxième patte, elle est un peu plus en retrait. Deux pattes. Les cuisses. Alors, les pattes arrières. On va commencer par les cuisses. Donc, je viens continuer mon ventre. Et j'arrête. Je suis à peu près au milieu de l'ovale que j'avais fait pour le corps. Une cuisse arrondie. Arrondie aussi de l'autre côté. Ça, ça va être le genou. Là, nous avons l'arrière. Donc, la cuisse. Donc, qui est un petit peu bombée. Comme ça. Et voilà, le pied. Pareil, les griffes. Je vais en faire deux. Plus une qui ressort, comme ceci. Typique du vélo-ciraptor. Voilà, j'ai ma patte. Et je fais l'autre patte. Celle de derrière, qu'on ne voit pas. Qu'on ne voit presque pas. L'arrière de la cuisse, l'angle et le pied. Donc, on ne la voit pas trop. Hop. Voilà. Ça nous arrange. On va faire le dos et la queue. Donc, le dos, c'est facile. Il suffit de repasser le haut de mon ovale. Et la queue, alors attention, la queue, elle est très très longue. Là, il faut que vous fassiez au moins la longueur de la tête plus du corps pour faire la queue. Je vais la faire monter comme ça, comme une vague. Elle rétrécit. Plus on arrive au bout, plus elle rétrécit. Voilà. Qu'est-ce que je peux rajouter ? Je peux rajouter une pupille. Alors, attention. Pupille de reptile. Donc, elle est comme une pupille de chat, comme ça. Voilà. J'ai quasiment fini. Je peux rajouter, comme s'il avait des petites rayures sur le corps. Et voilà. J'ai fini mon Velociraptor. Je n'ai pas vu à l'écran. Je vais aller voir ce que ça donne. Impeccable. Et voilà. Donc, vous avez dessiné un dinosaure. La construction, c'est à peu près la même pour tous les dinosaures. Donc, l'ovale pour la tête, le plus grand ovale pour le corps, c'est à peu près la même chose pour tous les dinosaures. Vous pouvez faire d'autres dinosaures comme ça, comme le tyrannosaure. Ce sera à peu près la même base. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Et n'hésitez pas à m'envoyer ce que vous avez fait. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada